Jean-Pierre ? Jean-Pierre Cournoux ? Oui, vous êtes ? Tu ne te souviens pas de moi ? Béatrice ? Béatrice Gaillard, lycée Fontanier à Lyon. Béatrice ? Je ne peux pas y croire. Pour une surprise, c'est une surprise. Qu'est-ce que tu fais là, à Paris ? Et toi ? Cela fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu ? Longtemps. Dix ans, peut-être ? Après le bac, nous avons perdu contact. Oui, après le bac. J'avais 18 ans, j'en ai 28 maintenant. Cela fait dix ans. Le temps passe vite. Tu n'as pas changé. Toi non plus. Si un peu, tu as changé de coiffure. Je porte des lunettes aussi. C'est pourquoi tu ne m'as pas reconnu ? Oui, c'est cela. C'est probablement les lunettes. Tu as l'air sérieuse. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu as quitté Lyon ? Tu habites à Paris ? Oui, j'ai quitté Lyon il y a cinq ans et j'habite à Paris. Je travaille ici aussi. Et toi ? Toujours à Lyon. Je n'ai pas changé d'adresse. J'habite toujours chez mes parents. Tu as raison. On est bien chez ses parents. Qu'est-ce que tu fais ? Je travaille dans une banque. La même banque depuis sept ans. J'y suis entrée après ma licence d'économie. Et toi, tu es mariée ? Tu as des enfants ? Mariée ? Non, certainement pas. Ce n'est pas ma priorité en ce moment. Je voyage beaucoup pour mon travail. Ce n'est pas une bonne chose pour un mari. Écoute, nous devons nous voir. Je reste encore quelques jours à Paris. Bien sûr. On pourrait dîner ensemble. Tu es occupée demain soir ? Non, je suis libre. Je finis vers six heures. On peut se donner rendez-vous après ? D'accord. Disons, six heures et demie devant la porte d'entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada